Bonjour les Triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie. Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous. 5 leçons et l'image vont bien. Tout de suite, je vois qu'il y a énormément de monde qui a écrit. Alors, Isabelle, Patrick, Latifah, Sista, Julie, Chantal, Marina, Sylvie, Baboudès qui est là aussi. Et bonjour tout le monde. Alors, voyons, on prend petit à petit. Bonjour Janelle, Matou, les Triconautes, pouces bleus, mi. Oui, super réflexe. Pensez aux pouces bleus dès le début, c'est super important pour le référencement. Sista qui est là aussi, l'une de nos super modératrices. Julie qui est là également. Bonjour les Triconautes. Chantal, Marina, bonjour tout le monde, ravie d'être là aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Baboud qui est sous l'orage et qui écoute en continuant d'assembler le gilet. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner ce gilet. Allez, accroche-toi Baboud, on va y arriver. Mireille, comment allez-vous ? Eh bien, ça va bien. Je vais en parler un petit peu. Bonjour à tous. Bonjour à tous Martine, Roselyne, Christelle qui est là aussi. Tant orageux et lourd par chez moi, un peu de légèreté avec vous me sera le plus grand bien. Eh bien, ici c'est la même chose. Il a un peu plu. Et du coup, on est super content avec Matou, mais il fait encore super lourd. Voilà. Donc, mitigé. Plutôt mitigé. On espérait avoir un peu de frais avec la pluie. On en a eu un petit peu et il fait quand même très 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 lourd. Vous savez, quand c'est l'étang à l'orage, là, comme ça, c'est pas... Voilà, c'est pas génial. On est un petit peu entre deux chaises, on n'est pas très bien. Après orage et pluie cette nuit... Oh, j'arrive tellement d'une bonne pluie. Vent depuis ce matin avec chute de température, super temps pour tricoter. Oh, quelle chance Sylvie. Oh là là. 5 sur 5, tu es superbe, jolie robe toute fraîche. Merci Roselyne. Et est-ce que vous avez vu, à cause du temps orageux, ce volume dans les cheveux ? C'est assez incroyable. Quand je me suis coiffée, je me suis... Oh là là. C'est la lionne. C'est la lionne qui est de sortie. 38 degrés à l'intérieur, 46 à l'extérieur du tricot au chaud. La pêche, 46. Tu cuis pas dehors à 46 ? Coucou, ici aussi, il fait chaud. Hello tout le monde, bonjour JNL, je vous envoie la fraîcheur du Maroc. Non, c'est bon, merci. On en a assez. Le vent se lève, on risque d'avoir de l'orage. Eh bien écoute, en tout cas, ça peut faire du bien, parce que vraiment, il fait beaucoup trop chelot. Bon, eh bien écoutez, je suis contente. Comment est-ce que vous allez ? Franchement, je suis super contente de vous retrouver, j'avais trop trop hâte de revenir sur la radio. Et je suis super contente du coup de vous retrouver sur cette nouvelle radio tricot. Ça va être trop bien. On va s'éclater. Ça va être chouette. En plus, on va voir un super sujet. Le sujet de la semaine, le jargon du tricot. On va parler jargon, on va parler technique, on va parler UFO, OVNI, OTN, etc. Toutes les petites abreviations qu'on ne sait jamais ce que ça va délire. Et on va voir tout ça et du coup, les significations, etc. Bon, alors dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Dites-moi. Il y en a apparemment qui ont repris. Je ne sais pas si Patricia est là, mais je sais que Patricia a repris. Patricia, si tu nous regardes en replay, des bisous à toi. Je sais que tu as eu une grosse semaine. Et bien sûr, des bisous en replay aux tricot notes qui nous écouteront également. Voilà, on pense à vous. Bonjour à toutes et à tous. Ici à Paris, c'est enfin plus respirable. Ah, tu m'étonnes à Paris, vous devez avoir bien bien chaud. Moi, je vous envoie la fraîcheur de la réunion. On prend l'INA, on prend tout. Oui, belle semaine. Florence, ça ne t'empêchera d'être belle. On s'en fout, l'important, tu es bien dans ta peau. Oui, mais alors là, je suis très contente de... Si c'est du volume que tu parles dont j'ai parlé, je suis très contente de ça. Ce n'est pas du tout gênant. Au contraire. Bien, bien, bien. Alors, j'ai plein de choses à vous dire en intro. Bon, déjà, pour répondre à la question, on a passé une super semaine avec Matou, on a beaucoup travaillé, on continue de préparer la radio et ça se précise. Vous savez, j'en avais un petit peu parlé déjà lors des précédentes radios, il va y avoir des choses qui vont se préparer pour la rentrée, la radio tricot, tout ça. Et en fait, ça se précise, ça se précise. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Lina, bonne semaine à part l'épisode de la CB. Oh, c'est vrai que c'était un petit peu terrible. J'espère que tu recevras bientôt les nouvelles. Parce qu'en plus, maintenant, c'est super difficile d'être sans carte bancaire pendant... ce jour. Bonjour, ici, il fait moins chaud, enfin respirable. Eh bien, je suis contente pour toi, Marie-Thérèse, c'est chouette. Manon, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, eh bien, écoutez, on va commencer tout doucement la petite intro. Euh... Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose ? Non. Mais par contre, je voulais vous remercier de toutes les réponses que j'ai eues pour le mail privé de ce matin. Vraiment, merci beaucoup. J'ai eu énormément de retours. Je... Je lirai tout ça soit ce soir, soit demain. Plus probable demain, quand même. Mais je lirai tout ça ce... Demain. Merci en tout cas pour vos réponses. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et je suis sûre que ça aidera Léa à... à avancer, à ne plus avoir honte de tricoter. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai envoyé un mail privé ce matin pour les tricotnotes qui ne sont pas inscrites. Au mail privé, ça se passe dans le chat. Matou, est-ce que tu peux mettre le petit lien pour le mail privé ? Tu t'inscris au mail privé et toutes les semaines, tu reçois le dimanche un mail de ma part. Et... Et voilà. Et bien sûr, tu es tenu au courant des nouveautés, des tricotnotes, etc. Merci, super, Matou. Il n'y a qu'à demander. C'est fait. Alors, je vais vous parler un petit peu du Kalswaggy. Je vais vous parler du Kalswaggy parce que c'est bientôt fini. C'est bientôt fini dans deux semaines. C'est bientôt fini déjà. C'est passé tellement vite. J'ai l'impression que ça ne fait même pas deux semaines qu'on a fait la radio où on créait ce patron. Donc, le Kalswaggy, il est bientôt fini dans deux semaines. Le mien, je sais que j'en suis au devant gauche. J'ai attaqué l'encolure avec l'encolure e-corde. Je ferai une vidéo. Je n'ai pas oublié de la faire. Je la ferai. Et voilà. Donc, le patron sera toujours accessible sur le Discord. Et là, en image, on a le dernier Swaggy que j'ai reçu la veille de la radio qui a été tricoté par Anne. Est-ce que vous avez vu cette couleur jaune soleil clair qui est absolument une tuerie ? Je trouve que ça lui va tellement bien cette couleur au Swaggy. C'est une couleur hyper estivale, hyper claire, très fraîche. Vraiment, pour moi, j'adore cette couleur. Donc, du coup, oui, pour l'info, le patron Swaggy restera toujours accessible et gratuit, je le précise, sur le Discord. Donc, pour les Triconautes qui voudraient tricoter le top plus tard, donc soit dans un mois, deux mois, etc., soit l'été prochain, vous pourrez toujours accéder au patron sur le Discord. Et en plus, le salon Swaggy restera ouvert également. Aujourd'hui, bien sûr, vu que le cal est toujours actif, il est extrêmement actif. J'en profite pour remercier Guylaine qui est super, super présente sur ce salon et qui m'aide beaucoup à répondre aux questions. Donc, merci, Guylaine. C'est vraiment top de voir qu'il y a des Triconautes comme ça qui jouent le rôle de la communauté et qui sont là pour aider les autres Triconautes. Donc, merci, Guylaine. Je l'ai déjà remercié en privé, mais je le dis là dans la radio. Donc, merci, Guylaine. Je pense, je pense qu'on fera un patron communautaire en octobre. Et j'aimerais, je vais être sincère avec vous, j'ai fait une story sur Instagram ce matin à ce sujet. En fait, ce que je pense faire pour les patrons communautaires, j'aimerais en faire quatre dans l'année. Donc, comme ça, un par saison. C'est plutôt chouette. Et je pense qu'il y aurait une alternance de tous les trois mois. Comme ça, ça laisserait le temps à chaque fois de tricoter le patron en question. Et je pense qu'on fera le prochain patron communautaire aux alentours d'octobre, je pense. Et je dois vous avouer que personnellement, j'aimerais bien faire une paire de chaussettes. Mais, j'ai quand même besoin de votre avis. Et j'aimerais votre avis. Donc, si tu ne l'as pas fait, si tu n'as pas encore répondu à mon sondage, réponds au sondage. Donc, j'ai la story sur Facebook et la story sur Instagram. Je te demande quel patron tu veux. Dis-moi, soit là dans le chat, soit en commentaire, soit sur les stories Facebook et Instagram. Dis-moi ce que tu aimerais voir. Apparemment, vous oscillez pas mal. Je sais qu'il y a le pull en top-down que vous voudriez voir. Il y a aussi beaucoup de bonnets. Il y a quelques chaussettes, mais pas plus que ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de bonnets et de pulls. Donc, moi, je dois vous avouer des chaussettes. J'aimerais bien parce que j'aimerais bien remettre sur mes aiguilles bientôt. J'en ai plus. J'en peux plus. J'en ai plus. Je sais que je ne peux pas mettre de projet actuellement nouveau sur mes aiguilles sinon je vais être débordée. Et comment vous dire, ça me démange tellement de ne pas pouvoir mettre des chaussettes sur mes aiguilles. Alors, je lis un petit peu vos retours. L'été est passé tellement vite, je n'ai même pas eu le temps d'acheter le coton. C'est vrai que c'est passé méga vite. Franchement, on va faire une pétition pour que ça fasse moins vite. Je le ferai après la date en panne de fil. Eh bien, il n'y a pas de soucis, Roselyne. En tout cas, comme je l'ai dit, le salon restera ouvert. Coucou tout le monde, tout en fleurs, Jaënel. Oui, tout en fleurs. Oui, un gros merci à Guylaine. Guylaine, elle est super active. Oui, c'est une super idée, ça. Ce serait chouette. Ah oui, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes. Ah oui, car je n'osais pas me lancer toute seule pour des chaussettes. Top down. Alors, Roselyne, je suppose que tu ne vais dire plus le top down. Bonne idée, les chaussettes. Merci Jaënel. Jaënel, Hélène, sans donner toutes les participants au Discord. Ah, vous voyez quoi ? Regardez Matou. Matou, il nous a mis un super sondage. Si vous voulez dire quel patron vous souhaiteriez voir pour le prochain patron communautaire, cliquez sur le lien Stropole que nous a mis Matou. Alors, hop, je me remets en grand écran exprès pour pouvoir vous montrer. Il est là et voilà, ici, il est là, Matou en bleu. Vous cliquez sur le lien de Matou et vous répondez au sondage et comme ça, nous, ça nous permettra d'avoir un visu plus, comment dire, plus clair de ce que vous voulez. Et comme ça, vous pouvez voter, dire ce que vous préférez et voilà. Sylvie sur le Discord, on peut t'aider pour tes chaussettes. Top down, pull marinière. Dites-le dans le Stropole. Dites-le dans le Stropole comme ça, ça nous aidera à avoir des vrais chiffres comme un vrai vote. Un vrai vote démocratique. à voter, à voter, Sista. Alors, allez-y, faites comme Sista, votez sur le Stropole, sur le lien Stropole Camimatou et comme ça, on aura une petite idée de ce qu'il faut, de ce qu'il faut faire, de ce que vous voulez, en fait. Parce que moi, j'ai ma petite envie, mais bon, voilà, je suis pas toute seule. Bref, j'ai trop hâte, quoi. J'ai trop hâte de faire un nouveau patron communautaire avec vous. J'ai trop aimé faire Swaggy et vraiment, j'ai trop hâte de faire la suite. À voter. À voter. Alors, ensuite, pour la suite, pour la suite, pour la suite, Jaénel, concentre-toi. Pour la suite, pour la suite, je voulais vous parler du Café Trico avec Cordelia Vore. J'étais tellement contente de pouvoir l'interviewer. En fait, pour vous raconter de la petite anecdote, à la base, on devait faire l'entretien pendant le confinement, mais par rapport aux différents calendriers qu'on avait, ça n'a plus pu se faire. Donc du coup, on a dû attendre la fin du confinement pour que tout soit bien remis en place pour pouvoir faire cet entretien. Et franchement, je suis tellement, tellement contente de pouvoir vous montrer ce Café Trico, enfin, de vous faire écouter plutôt ce Café Trico avec Cordelia. J'avais hâte de parler avec elle et je n'ai pas été déçue. Je n'ai pas été déçue du voyage. Vraiment, j'étais super contente. Et apparemment, je ne suis pas la seule à avoir apprécié parce que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à me faire des super retours sur ce Café Trico, comme quoi vous l'avez beaucoup aimé, qu'il est génial, etc. Que ça vous fait voyager apparemment, que ça vous détend beaucoup. Donc je suis super contente de ça. Et voilà. Donc d'ailleurs, bientôt, on va préparer des nouveaux Café Trico. S'il y a toujours, comme d'habitude, des propositions de personnes que vous voudriez voir passer dans les Café Trico, n'hésitez pas à les écrire soit en commentaire, en replay, soit dans le chat si vous avez des suggestions. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire de beau ? Ah oui, c'est vrai. Je dois aussi vous parler de ça. Merci, merci de tous vos retours sur la chaîne YouTube. En ce moment, il y a encore un point par jour qui est publié. Et le point de tricot réversible que vous avez le plus aimé, mais vraiment in love total, c'est le point losange et diamant de vie. Ce point, vous l'avez adoré. Pourtant, je vous promets qu'il a été super long à tricoter. Il y a plus de 40 ans sur ce point, mais c'est vrai que c'est une petite beauté. Donc, je suis super contente. Merci pour tous vos retours comme d'habitude. Il y a les habitués qui postent tous les jours. Je sais qu'il y a Monique qui poste tous les jours. Je sais qu'il y a Dekmar, c'est le surnom, le pseudo Dekmar qui écrit souvent. Et vous êtes aussi très très nombreux et nombreuses à publier autres. Je ne vais pas citer tout le monde, mais vous le savez. Merci beaucoup à toutes les triconautes et tous les triconautes qui écrivent des commentaires. Moi, ça me fait super plaisir de les lire comme ça. Je sais que ça vous... Comment dire ? Que ça vous plaît, en fait, tout simplement. Alors, je répète, hop, pour celles qui viennent d'arriver, les triconautes qui viennent d'arriver sur la radio, vous pouvez voter pour le prochain patron communautaire, hop, ici, avec Matou, pour choisir quel sera le prochain patron communautaire. Cliquez sur le lien du Stropole et votez pour le patron que vous voudriez voir. Comme ça, on saura et on pourra l'attaquer en octobre. J'ai trouvé très agréable d'écouter le Café Trico. Elle est super zen. Rien que quand elle parle, c'est méditatif. On est d'accord. Elle est hyper calme. Vraiment, j'ai eu vraiment plaisir à parler avec elle. Marie-Thérèse aussi qui écrit très souvent. Trop bien vos points que vous présentez sur YouTube mais pour le moment, j'ai la laine qui me colle au doigt et j'ai du mal à tricoter. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. En ce moment, je suis en train de tricoter de l'alpaga et comment dire... C'est la galère. Donc, ce que je fais, en fait, petite astuce, petite astuce, je mets le ventilateur quasi en face de moi ou un petit peu sur le côté. faible vitesse pour pas que ça fasse comme ça dans les cheveux quand même, pour qu'on soit bien. Pour pas que j'ai l'impression d'être au milieu d'une tornade. Et je tricote, tout simplement. Et franchement, déjà, juste le petit air, même s'il est brassé chaud, ça fait déjà du bien et ça permet d'avoir ce côté laine qui colle aux mains. En tout cas, si tu tricotes avec de la laine animale. Normalement, avec les fibres végétales, on sent quasi pas ce côté laine qui colle. Bien, eh ben, ça fait une bonne petite intro, tranquille. À voter, à voter, Marina. Trop bien vos points, je vous... Ah, ça, je l'ai lu. Super tes vidéos, j'ai commencé un gilet pour mon petit-fils avec le point losange, diamant de riz, c'est très, très, très beau. Oh oui. Eh ben, franchement, Roselyne, j'ai trop hâte que tu montres à quoi ça ressemble parce que j'ai vraiment hâte de voir quelque chose tricoter avec ce point. Je sais qu'il est sublime, mais vraiment, j'ai hâte. J'espère que tu nous montreras la photo du gilet pour ton petit-fils. Je comprends, moi aussi, j'ai arrêté, je lis à la place. Oui, c'est aussi une bonne solution. Isabelle, je crochette du mot R. Oh mon Dieu. Rien que de dire ça. Isabelle, toutes mes pensées sont avec toi parce que vraiment, le mot R, c'est déjà que ça accroche un petit peu, mais alors l'été, l'été, voilà. Bon, eh ben, écoutez, on va enchaîner tout doucement vers la radio. Surtout, que ça va être une bonne radio. on a plein plein de termes à voir et on va surtout commencer par un gros terme technique qui est le grafting. Haha, quelle est cette bête ? Quelle est cette bête-là ? Alors, le grafting, le grafting, littéralement en anglais, donc je vais vous montrer comment ça s'écrit. Ça s'écrit comme ceci, le grafting, g-r-a-f-t-i-n-g. Littéralement, en anglais, ça signifie greffer le tricot. Mais, comme on ne fait pas de la jardinerie, c'est plus dans le sens de joindre le tricot. En français, on appelle ça la méthode du remaillage. Plus, peut-être que vous avez plus entendu, vous en avez plus entendu parler, comme ceci. Alors, le grafting. Le grafting, c'est un moyen de joindre de manière complètement transparente des ensembles de mailles, comme par exemple pour la pointe d'une chaussette. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir, je vais vous montrer la petite photo là, comme tout à l'heure. Vous allez avoir comme sur la photo toute à gauche, la première photo toute à gauche, deux ensembles de mailles, l'un en face de l'autre, l'un en parallèle de l'autre, envers contre envers et on va devoir céder d'une aiguille à laine en conservant une bonne longueur de fil. Donc, de manière générale, pour le grafting, on utilise quatre fois la largeur du tricot pour être bien sûr. Donc, la première étape, pour le grafting. Qu'est-ce que c'est ? Donc, on va avoir besoin, donc c'est la première photo, on va avoir besoin de notre tricot en cours avec les mailles des deux pièces, chacune sur une pointe d'aiguille positionnée en parallèle comme tenue sur la première photo. On va faire ensuite ce qu'on appelle des mailles de préparation. Donc, pour cela, on insère l'aiguille dans la première maille de l'aiguille de devant comme pour la tricoter en l'envers, donc comme sur la deuxième photo. On tire le fil au travers en laissant la maille sur l'aiguille, puis on va passer à l'étape suivante. On insère l'aiguille dans la première maille de la deuxième aiguille, donc là, c'est la troisième photo, comme pour la tricoter à l'endroit. on tire le fil à travers en laissant la maille sur l'aiguille. Et à partir d'ici, on va pouvoir vraiment commencer notre grafting. Donc, je vous montre d'autres photos. Hop ! Donc, pour la première photo, là, on commence vraiment notre grafting. On va insérer l'aiguille à laine dans la première maille de l'aiguille de devant comme pour la tricoter à l'endroit. C'est-à-dire, on utilise l'aiguille à laine comme une aiguille à tricoter. Enfin, presque. On ne tricote pas l'aiguille à laine, mais on l'utilise comme si on utilisait une aiguille à tricoter. Ensuite, deuxième photo, on laisse tomber la maille de l'aiguille, on tire le fil à travers. Et ensuite, troisième photo, on va insérer l'aiguille à laine dans la maille suivante de l'aiguille, donc de l'aiguille de la première aiguille. Comme pour la tricoter à l'envers, on tire le fil et on laisse la maille sur l'aiguille. Donc ça, c'est comme une première étape, on va dire. Ensuite, ce n'est pas fini ! Accrochez-vous, ce n'est pas fini ! On passe à la suite. Hop, image suivante. Tac ! On va insérer l'aiguille à laine dans la première maille de la deuxième aiguille, comme on voit sur la première photo. Comme pour la tricoter à l'envers et on va la faire tomber et tirer le fil à travers. Ensuite, on va insérer l'aiguille à laine dans la maille suivante de la deuxième aiguille, comme pour la tricoter à l'endroit, en la laissant sur l'aiguille. Et on va répéter ces étapes tout du long, du début à la fin et on obtient à la fin ce qu'on voit en troisième photo, donc en fait, un remayage complet du tricot. Donc en gros, pour résumer, le grafting en résumé, hop, regardez ce qui nous a fait Matou, un super petit résumé. Tada ! Le grafting en résumé, en gros, c'est après la méthode de préparation, après les mailles de préparation que j'ai expliquées, c'est aiguille 1, on prend la maille comme pour la tricoter à l'endroit, on fait tomber de l'aiguille. Toujours aiguille 1, on prend la maille comme pour la tricoter à l'envers, on la laisse sur l'aiguille. Aiguille 2, on prend la maille comme pour la tricoter à l'envers, on la fait tomber de l'aiguille. Et aiguille 2, on prend la maille suivante comme pour la tricoter à l'endroit et on la laisse sur l'aiguille. Donc c'est très simple, en fait, on travaille une aiguille après l'autre. Donc aiguille 1, c'est l'aiguille la plus proche de toi, aiguille 2, c'est l'aiguille la plus éloignée de toi. Mais de toute façon, je pense qu'un jour, on en fera du grafting en direct. Là, je n'avais pas de chaussettes à montrer, mais je pense qu'on en fera du grafting en direct un jour. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le grafting ? Est-ce que c'est plus clair pour vous ? À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? Les différentes étapes, etc. Dites-moi dans le chat, tac, 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 si c'est bon pour vous. Natacha qui dit coucou, je suis en retard. T'inquiète pas Natacha, le replay sera disponible comme toujours. Merveilleuse Jaenelle, tout paraît tellement simple quand tu l'expliques. C'est gentil Marina, merci beaucoup. Alors, dites-moi, j'attends vos retours dans le chat, est-ce que c'est plus clair pour vous le grafting ? Ensuite, on va voir les termes suivants et pour petite, pour commencer à vous faire un petit trailer, on va voir plus les termes de jargon, on va dire, et on va voir notamment le terme stache, destache. Latifa, y a-t-il une vidéo pour mieux comprendre le grafting ? Comme je l'ai dit, je pense qu'un jour on le fera directement durant la radio, le grafting, Latifa. Tout est ok. Oui, c'est bon, mais il faut s'exercer. Oui, c'est vrai, il faut bien sûr s'exercer. Claire, comme dans le rush, il ne reste plus qu'à pas pratiquer. Pour moi, c'est très clair. Coucou, Jainel, Matou, les triconautes, désolée, je ne peux pas rester. A plus tard, on rediff. A bientôt, et à plus tard, Daniel. Très clair. Grafting, oui, mais si on ne fait pas d'essai. Ah oui, il vaut mieux quand même le tester, quand même, le grafting, pour vraiment bien comprendre. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'un jour on le fera en direct. Alors, à présent, on va parler stache et destache. Qu'est-ce que ça veut dire stache ? En fait, j'ai voulu parler du stache et même, il y a des questions qui m'ont été posées sur le stache parce que c'est un terme anglais qu'on voit beaucoup sur Ravelry ou même qui est utilisé par de plus en plus de designers français qui disent voilà, mon stache, il est de X pelote, etc. Qu'est-ce que ça signifie le stache vraiment ? Alors, petite photo, le stache, en gros, en anglais, le stache s'est défini comme une réserve secrète de quelque chose. Donc, c'est littéralement la définition en anglais. Quand on prend les dictionnaires anglais, stache, c'est une réserve secrète de quelque chose. Donc, quand il s'agit de fil, on comprend que c'est le trésor d'une triconote en réalité, n'est-ce pas ? Le stache, c'est ta réserve de laine en vérité. C'est l'ensemble de ta réserve qui est parfois cachée partout et à des endroits plus ou moins incongrus. Donc, je pense personnellement que j'ai investi, je dirais, quasi toutes les pièces de l'appartement sauf la cuisine. La cuisine, c'est la seule pièce où je n'ai pas de laine. Mais il y a toujours au moins un tricot qui traîne quelque part. Dites-moi, dis-moi dans le chat justement ou en commentaire si tu es en replay, comment tu le gères toi, ton stache ? Est-ce que c'est un petit peu la débandade ? Ça déborde partout ? Ou ça va, tu arrives à bien gérer ? Dis-moi dans le chat comment tu gères ton stache ? Donc là, par exemple, la dame en photo, je sais que c'est la dame qui est reconnue pour avoir le plus grand nombre de pelotes au monde. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment la vérité vraie. C'est la vérité vraie. Et du coup, cette dame, c'est elle qui est reconnue pour avoir le plus grand stache du monde. Vraiment, je ne sais plus combien de pelotes de laine mais je crois que ça se chiffre en centaines, 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 centaines de pelotes. Et il y en a partout. Littéralement, chez elle, ça déborde. Donc, je ne suis pas à ce stade mais on va dire que ça déborde pas mal quand même. Je sais, là par exemple, pour vous l'expliquer, j'ai un meuble, une sorte de commode en fait, commode à siroir qui est pleine de laine. j'ai un petit meuble télé où pareil, il y a au moins une étagère qui est remplie de laine. Et ici, dans le salon, j'ai un petit cube en tissu qui est rempli de laine aussi. Et c'est sans compter aussi les cartons que parfois je reçois par rapport aux livraisons de laine que j'ai et que je garde pour pouvoir stocker la laine parce que je n'ai plus la place. Voilà. Donc c'est un peu la folie. Et encore, je sais que par exemple, sous le lit, il y a des tricots qui sont stockés. Eh oui, parce qu'il faut aussi stocker les tricots une fois qu'ils ont été faits. Donc les tricots sont stockés sous le lit. Je crois qu'il y a, vous savez, les cas, les éléments en plastique, les boîtes en plastique avec des roues qu'on met sous le lit. Je crois qu'il y en a deux qui sont remplis de tricots. Et je sais même qu'il y a un tiroir de ma commode qui est entièrement rempli de tricots. Entièrement. Et il ne peut plus rien rentrer. Voilà. C'est fait. Et en gros, pour vous expliquer, le dé-stache, du coup, c'est le contraire de stache. C'est en fait, c'est lorsque tu essaies d'utiliser des éléments de ton stache avec un ou des patrons particuliers et que tu essaies de réduire la quantité de celui-ci. Donc le but, c'est de réduire la quantité de laine dans ta réserve. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent en anglais, on trouve beaucoup de patrons qui s'appellent les stache burn. C'est en gros les patrons où tu brûles ton stache. L'idée, c'est de consommer la réserve de pelote pour pouvoir acheter plus de laine plus tard, mais ça, il ne faut pas le dire. D'ailleurs, ça me fait penser, aux alentours de septembre, je pense, je publierai des vidéos avec des petits projets sur YouTube afin de réduire la taille de ce fameux stache. Je pense que ça pourrait en intéresser certaines de ce que je vois dans le chat. elle nage dans le bonheur, oui. Il y en a partout dans la maison. Moi, je range mes laines dans l'armoire ou un tiroir. Mon stache vient d'être rangé, enfin. C'est le bazar chez moi. En ce moment, c'est commande sur commande. Attention aux mythes, ça serait dommage. Oh oui, ça c'est super dommage parce qu'en plus, on ne les voit pas venir. Super, je ne suis pas toute seule à en mettre partout. J'ai même une grande penderie faite par mon mari dans mon couloir. Super, deux planches d'armoire. Parfois, partout dans les chambres de mes enfants qui ont quitté le nid. Tu as investi la chambre des enfants. J'ai mis à jour mon stache sur Ravelry et mes pelotes sont rangés dans plusieurs endroits de la maison sauf dans les chambres. Eh bien, Lina, t'es bien carrée. Franchement, je suis admirative. Moi, sur le stache sur Ravelry, je n'ai pas du tout accroché, j'ai beaucoup de mal et en fait, il n'est jamais à jour. Mon Ravelry est assez peu à jour. Je sais que j'ai mis des patrons de la collection Islande mais il faudrait que je le remette à jour bientôt. Mais pas pour le stache, c'est trop long. Je ne pourrais pas faire le stache avec. Mon stache est bien rangé par projet dans deux grands tiroirs plus un petit meuble à tiroir. Guylaine aussi, bien nickel. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir un atelier mais vu que je les tricote partout, il y en a partout aussi. Mon stache à moi ne se limite pas aux pelotes de laine. Moi aussi, j'ai une armoire, deux cubes et une commode. Mon but, c'est aussi le destache. Ah oui, le but, c'est aussi ça. J'en ai partout, je suis en train de réorganiser le rangement mais ce n'est pas fini. Mais bon courage, Sandrine. Chouette, moi, c'est plus stache, mon amour. pour l'instant, tout est rangé dans trois boîtes plus un grand sac mais bientôt dans mon futur atelier de 25 mètres carrés qu'il faudra que je remplisse. C'est chouette, ça ! Je rêve tellement d'un atelier. NDR, moi, je le regarde, cela me fait du bien, il est rangé. Bien rangé, alors aussi Zaza. En ce moment, je destache car je tricote les stocks mais j'ai plein d'encours. Alors là, justement, on va en parler des encours. Je les range dans des sacs par couleur, autre que la bonne laine et réservée pour chaussettes bébés tous dans une armoire réservée aux laines. Aussi, une légende sur une feuille perse forée au bout du fil. Eh bien, pareil, Latifa, bien rangé, bien nickel. Bravo, vous êtes bien organisés. Ensuite, un terme qu'on peut croiser parfois, alors surtout sur les groupes Facebook anglais ou les forums type Ravelry en anglais, on trouve parfois le terme, enfin l'expression plus, Frogknit. Qu'est-ce que c'est Frogknit ? Alors, Frog, tout le monde connaît, c'est une grenouille mais qu'est-ce que vient faire une grenouille ? Qu'est-ce que vient faire une grenouille dans notre tricot ? Étrange, n'est-ce pas ? En vérité, il s'agit simplement d'une façon plus amusante de dire que l'on va défaire son tricot. Donc, pour défaire le tricot, il existe deux méthodes. En anglais, on dit il existe deux méthodes, donc le frogging ou le thinking. Donc, le frogging et le thinking sont deux méthodes différentes qui ne doivent pas être confondues. Ce sont deux écoles là-bas, c'est très important. Alors, pour le frogging, pour l'affaire avec notre grenouille, l'idée, c'est de retirer les aiguilles à tricoter et de commencer à tirer sur le fil pour défaire les mailles qu'on a tricotées. On peut retirer une rangée complète ou beaucoup plus. Par contre, si on ne fait pas attention, bien sûr, on peut défaire plus de mailles que prévu. C'est là que la ligne de vie prend tout son sens. La ligne de vie, en fait, c'est l'outil parfait pour frog knit, pour froguer un tricot. C'est l'outil qui va permettre d'arrêter à un endroit bien précis, par exemple, à une section de dentelle. Après, une répétition de dentelle complète, on met une ligne de vie et on défait jusqu'à la ligne de vie si on s'est trompé, 4, 5, 10 rangs plus haut. On peut défaire jusqu'à la ligne de vie et comme ça, toutes les mailles sont bien mises dans le bon sens et on n'en perd aucune. Donc, c'est parfait notamment pour tout ce qui est dentelle un petit peu compliqué. Même les torsades, etc. Personnellement, je suis une grande adepte de la ligne de vie. J'en utilise beaucoup. C'est tellement plus pratique quand on doit défaire et plutôt que de faire maille après maille. Justement, je fais la transition, mais quelle transition de ouf ! Quelle transition incroyable vers justement la méthode du tinking ? Le tinking, en gros, c'est tout simplement knet, donc net à l'envers. Donc, knet en anglais, c'est tricot. C'est tout simplement le mot tricot à l'envers. Donc, k-n-i-t à l'envers, ça fait tink. Et en fait, c'est tout simple, c'est lorsque l'on tink un tricot, lorsque vous tinkez un tricot, l'idée, c'est d'enlever maille après maille. Donc, en fait, on... Comment dire ? On corrige maille après maille. Je pense que je ne peux pas être plus claire que ça. En fait, pour vous donner l'origine de frogknit, donc frogknit, parce que le k en anglais ne se prononce pas, je fais exprès de le prononcer. Donc, pour frogknit, d'où ça vient ? Ça vient du verbe défaire en anglais, qui se dit plus déchirer. En anglais, on dit plus déchirer un tricot que défaire un tricot. Et en fait, déchirer en anglais, ça se dit ripit, donc r-i-p-i-t, donc ripit. Et le petit ripit, c'est exactement le son que fait une grenouille. Riii, riii. Voilà, ça c'était la petite imitation de la petite grenouille. D'où le mot, du coup, frogknit. Voilà, ça c'était la petite anecdote sur l'expression frogknit. Mais ça, on le dit juste quand on défait le tricot. Alors, je prends un peu le chat. Bonjour, Jeannelle, Matou, les tricotnotes, j'ai raté le début en plein ménage après les dégâts de sept chatons qui ont fait leurs besoins partout dans les niches de toi. Eh bien, bon courage, Corinne, je suis désolée pour cet accident et j'espère que tu vas réussir à tout nettoyer tranquillement. Bon courage, en tout cas. Roselyne, c'est une vraie leçon d'anglais aujourd'hui. Oui, ben justement, c'est en fait les termes en anglais que l'on a le plus de mal en comprendre. D'après ton explication, je suis frogknit, mais il faudrait que je songe à la ligne de vie que je ne fais pas. Alors oui, il faut faire la ligne de vie. C'est vraiment, pour moi, je le recommande aux tricotnotes qui débutent, aux tricotnotes plus expertes. La ligne de vie, c'est vraiment l'outil qui m'a tellement sauvée, mais nombre de fois incalculable. Pour donner un petit peu de contexte, la ligne de vie, c'est vraiment après un moment clé. Donc, ça se fait, par exemple, une fois que tu as terminé une répétition dentelle. Lorsque tu as terminé une répétition de 16 rangs de dentelle et que tu reprends depuis le premier rang, moi, je mets une ligne de vie et comme ça, ça sauvegarde le tricot. Alors, j'adore ton imitation. Ah oui, j'ai eu une petite un petit truc pour l'imitation des grenouilles. Tu as choisi la bonne couleur de vêtements pour imiter la grenouille. J'allais le dire. J'allais le dire. En plus, c'est vrai que certaines sont vraiment comme ça. Guylaine, je suis exactement comme toi. Alors, je ne vois pas le message de Guylaine. C'est bizarre, je ne vois pas le message de Guylaine. Bon, ok. Guylaine, si tu le remets, moi, je pourrais le lire comme ça. bien, bien, bien. Alors, vous savez quoi ? On va faire une mini-pause, je pense. On va faire une mini-pause et on se retrouve tout de suite après, du coup, pour la suite. Et la suite, c'est, on va parler des cakes. Donc, qu'est-ce que c'est les cakes en tricot ? On va parler des abréviations OTN, PHD, UFO, WIP et SEX. Ha ha ! Je vous ai fait un super teaser, là ! Donc, en attendant que la suite arrive, je vous fais une petite pause. Moi, je vais me resservir de la tisane. On se retrouve tout de suite après, après l'instant réclame. A tout de suite ! Bon, j'espère que t'es prête à changer le monde avec moi ? Attends, t'es pas au courant ? Viens, rapproche-toi, je vais te dire un secret. Tu sais, toutes les personnes qui te disent que ce n'est pas possible d'avoir un impact sur la planète, de réduire tes déchets, tout ça, tout ça, ben, tu vas pas me croire, ils ont tort. Mais si, je te jure, la solution, c'est le zéro déchet. J'y suis passée et je peux te dire que ça a complètement changé ma vie. J'ai trouvé les éléments qui me donnaient des migraines, je les ai enlevés de ma maison et depuis, mes migraines sont beaucoup moins fréquentes. J'ai pu réduire mes déchets, mais bon, ça, ça tombe sous le sens. J'ai aussi pu économiser de l'argent, mais si, puisque je te le dis, plus de 165 euros par an juste en arrêtant d'utiliser des produits ménagers du commerce. Et enfin, j'ai pu passer à une consommation plus saine, avoir un impact sur la santé de la planète et aussi la santé de mes proches. Parce que, autant te dire qu'avec tous les perturbateurs endocriniens, pesticides, etc., qu'on met sur notre peau, qu'on respire, qu'on mange, etc., eh ben, il vaut mieux s'y prendre tôt pour pouvoir tout rééquilibrer. Attends, tu me dis que tu devais te mettre au zéro déchet ? Ça y est, c'est cool ! Ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il te faut. Aujourd'hui, je te présente ma formation Je tricote zéro déchet. Tu verras, ce n'est pas une simple formation pour te mettre au zéro déchet. Ce n'est pas non plus un pack de patrons zéro déchet, c'est une formation qui lit le zéro déchet et le tricot et surtout qui va te permettre de devenir indépendante pour pouvoir créer tes propres patrons zéro déchet facilement en fonction de tes besoins, de ta maison, de ce que tu préfères, etc. À toi, fleur de douche, gants, manique, disque démaquillant et j'en passe. C'est tout simple. Dans cette formation, tu vas avoir un guide de plus de 120 pages pour tout comprendre et pouvoir te mettre au zéro déchet étape par étape, plus de 9 heures de vidéos avec les 15 patrons que j'ai créés pour cette formation manique, disque démaquillant, fleur de douche, serviette, sac en vrac, etc. Et ce n'est pas fini ! Je t'offre également 8 recettes de produits ménagers en vidéo que j'utilise personnellement au quotidien ainsi qu'une liste d'échanges faciles à faire dans ta maison, ta cuisine, ta salle de bain, pour pouvoir te mettre facilement au zéro déchet. Et en plus de tout ça, tu as un accès immédiat à la formation et à vie ainsi qu'un accès à un groupe privé pour pouvoir poser des questions avec les autres élèves et échanger avec eux. Et voilà ! C'est bon ? Tu es prête à passer à l'aventure zéro déchet avec moi ? Nous voici de retour après ce petit instant réclame sur je tricote zéro déchet. Je vois qu'en fait, il y a déjà eu pas mal d'élèves qui ont commencé je tricote zéro déchet et surtout qui ont réussi à faire leurs premiers éléments zéro déchet. J'ai vu qu'il y avait une fleur de douche. Je sais également qu'il y a eu un gant voire plusieurs. Donc vraiment, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, les élèves sont super actifs sur le Discord. Vraiment, c'est super chouette. Donc, 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 on va passer à la suite. On va passer à la suite. Et la suite, j'avais dit un cake. un cake. Hum, cake. Qu'est-ce que c'est le cake ? Hum, hum, n'est-ce pas bizarre ? Avant d'enchaîner sur le cake, pour les triconautes qui viennent d'arriver, vous pouvez participer au Stropole pour choisir le prochain patron communautaire qui, je pense, on le fera en octobre. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce qui vous ferait plaisir du coup cette fois. Donc, pour cela, Matou, il a mis un petit lien. Cliquez sur le lien et votez pour le patron communautaire que vous souhaiteriez que l'on fasse ensemble comme le swaggy, en fait. Alors, on me dit il y a des coupures dans le direct. Stéphanie, si tu as des coupures dans le direct, tu peux baisser la qualité de l'image dans YouTube. Il y a une petite roue crantée, tu cliques sur la roue crantée et tu baisses la qualité de l'image. je pense que c'est parce qu'il y a des orages un peu partout et je pense que c'est juste ça parce que moi, je n'ai pas d'informations comme quoi le direct a des problèmes. Voilà, comme je n'ai pas d'informations comme quoi, il y a de soucis. Au contraire, moi, tout est vert, tout va bien. Donc, voilà. le petit message de Guylaine. Oui, je défais maille par maille. Donc ça, c'est Tinking, pardon, c'est Tinking ce qu'elle fait Guylaine. Mais s'il y a plusieurs rangs, je défais d'un coup sans ligne de vie. Ah, sans ligne de vie, seigneur ! Non, moi, je ne peux pas. J'aurais trop peur d'aller trop loin. En plus, ça m'est déjà arrivé tellement de fois d'aller trop loin et de dire ah, mince. Oups. Voilà. Donc pour éviter ça, ligne de vie. Ligne de vie, les tricotnotes. Pensez ligne de vie. C'est super important. Je prépare un plateau zéro déchet pour ma belle petite fille. Trico plus produit. Eh bien, franchement, Sylvie, quand tu auras fini ton plateau, moi, j'aimerais beaucoup le voir. Tu me diras si tu voudras qu'on le montre avant ou après que ta fille l'ait reçue. Je pense du coup plutôt après pour ne pas gâcher la surprise si jamais elle regarde. Mais moi, j'aimerais beaucoup le voir en tout cas. Marie-Jeanne qui nous dit pensez au pouce bleu. Pouce bleu. Je savais même pas que ça existait la ligne de vie. Eh bien, Guylaine, tu ne pourras plus le dire. Il faut se mettre à la ligne de vie. C'est super important. C'est presque aussi important que les circulaires pour dire à quel point c'est important. Alors, pour la suite, pour la suite de la radio, donc, j'allais vous parler des cakes. Qu'est-ce que c'est les cakes ? Est-ce que c'est un gâteau de laine ? Hum, est-ce que c'est vraiment un gâteau de laine ? Même si celui-ci a l'air super appétissant, non, ce n'est pas un gâteau de laine. Hum, non, ce n'est pas un gâteau de laine. En vérité, les cakes, ce sont ces petites choses. Tada ! Alors, c'est une façon, tout simplement, de mettre les chevaux en pelote. Donc, ça a une forme plutôt cylindrique, mais pas ronde. Ce qui fait, en fait, on peut poser la pelote à plat. C'est comme si c'était un rond, mais avec le haut et le bas qui étaient aplatis. Donc, du coup, ça fait comme une roue, un peu. Une roue, une petite roue. Une petite roue qu'on peut poser à plat. Et en fait, c'est le cake, en fait, c'est cette forme qui définit le terme cake. Un cake peut être de n'importe quelle couleur, n'importe quelle taille, de n'importe quel type de fil. Tout dépend de la forme dans laquelle il se trouve. Et c'est vraiment cette forme un peu cylindrique, aplatie, dessus et dessous, qui fait que c'est un cake. Souvent, c'est utilisé pour permettre de prendre le fil plus facilement par le centre de la pelote et d'éviter les nœuds. Normalement, c'est un régal à travailler. Alors, en effet, c'est le cas quand moi, je pelote mes cakes. Mais, certaines boutiques et marques le proposent maintenant avec des cakes multicolores. comme par exemple la marque Karen qui est une marque plus anglaise-américaine et qui a différentes strates de couleurs comme on le voit. Il y a une strate orange, une strate rose, une strate verte, une strate bleu clair, bleu turquoise, je crois, etc. Et en fait, ces strates de couleurs combinent un ensemble de couleurs qui pourraient être tricotées plus tard pour un résultat plus spécial ou en tout cas d'un résultat qui est souvent un super effet. Donc là, c'est une pelote de chez Hobie. Donc, H-O-B-2-I. J'ai plus le nom, j'ai oublié le nom. Mais je sais que c'est une pelote de chez Hobie parce qu'il n'y a que eux qui font ce petit côté, ce petit fil qui pendouille avec la main pour qu'on puisse attraper le fil au milieu. Ce qui est d'une ingénosité. j'ai absolument fantastique. Et ça permet d'éviter de trifouiller, d'enlever des tonnes et des tonnes de fil pour trouver enfin la fin de la pelote. Ça, c'est génial. Le coup de la petite main qui pendouille, c'est génial. Et du coup, quand on a des cakes multicolores, ça donne ce genre de petites choses. On peut avoir des effets plus dégradés, donc plus fade comme on dit en anglais. Vraiment, ce côté dégradé, on peut l'avoir. Tout dépend du cake que l'on a, que l'on achète. Mais en tout cas, on peut avoir des effets vraiment super sympas. Donc des effets rayés, des effets plus dégradés. Vraiment, ça peut être assez sympa à tricoter. Et de toutes les manières, quand on met les échevaux en pelote avec un dévidoir et un bobinoir, c'est comme ça que sortent les pelotes. C'est cet effet un peu, voilà, comme je l'ai dit, roux aplati, enfin rond aplati sur le dessus et le dessous et qui permet vraiment une meilleure prise en main. Clairement. Mais du coup, quel fil on met pour la ligne de vie car le trou dans les circulaires, il est minuscule. Alors, Guylaine, petite astuce pour les aiguilles circulaires interchangeables. tu mets du fil dentaire. Je te promets, ça parait complètement fou, mais c'est le meilleur fil qui existe pour les lignes de vie. C'est très fin, déjà. C'est très solide et tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. Tu ne l'utilises pas pour les dents après, mais tu peux le réutiliser comme ligne de vie après. Mais non, c'est vraiment génial. Le fil dentaire pour rentrer dans les aiguilles interchangeables, c'est vraiment le mieux, je trouve. Et c'est plus facile parce que le fil dentaire est fin par définition. Et ça donne un côté mentholé au tricot. Tu ne prends pas mentholé. Bonjour les tricotnotes, carrément en retard, je prends ma place au fond discrètement. Ah non, mode panthère rose. Non, la chanson de la panthère rose ce n'est pas ça, c'est... Franchement, je préfère le cake et le métrage est plus sympa. Les fils de chez Obi sont chouettes. Et surtout, quand on reçoit les chevaux, c'est top après. Oui ! Oui, oui, oui. Ah tiens, d'ailleurs, vous conseillez la boutique Obi ? Je n'ai pas encore osé commander chez eux. Alors, je sais que Anne, elle a commandé... je sais qu'elle a commandé chez Obi, je sais qu'il y en a d'autres qui ont commandé chez Obi, mais moi, je n'ai pas encore sauté le pas de chez Obi. J'ai juste vu les fils qu'il faisait et avec ce fil du coup, au milieu. Il y en a quelques-uns que j'ai commandé de chez Obi, si quand même, je dis des bêtises, je me trompe, en même temps, j'ai tricoté tellement de laine. Quel fil j'ai commandé ? J'ai commandé la Happy Feet chez eux et j'étais plutôt contente. J'étais plutôt contente. Donc, maintenant que j'y pense, en fait, je l'avais commandé du fil Obi et j'étais assez contente. De souvenir, en plus, c'était assez rapide les envois. Ah oui, le fil transparent un peu rigide pour faire des colliers de perles. Non, ça, c'est plus du fil de pêche. Mais, je ne me tenterai pas tellement sur ce genre de fil, pour le coup. J'aurais trop peur de ne plus voir la ligne de vie. J'utilise que le fil d'enterre. J'ai commandé plusieurs fois, oui. Mon swaggy vient de Obi et j'ai une tonne de nœuds. Je commande sur Obi, aucun souci. Du fil à chaussettes, caisse en coton, de la laine mèche pour faire des bonnets. Voilà une bonne utilisation du fil d'enterre. On l'utilise aussi pour les dents. Voilà, donc ça, c'est la définition du cake. Ensuite, une petite abréviation et là, on va rentrer un petit peu plus dans les abréviations pures. Là, on a vu un petit peu les termes sympas, genre, frob, knit, cake, on a vu stash, destash, crafting. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans les abréviations, un petit peu, comment dire, je dirais pas farfelues, mais je dirais qu'on peut voir parfois et qui sont pas toujours faciles à comprendre. Donc, surtout sur les forums, je parle surtout des forums anglais. Donc du coup, une abréviation qu'on peut voir et on va faire, vous savez quoi ? On va faire un petit question pour un champion. On va faire une question pour une triconote, plutôt. à votre avis, que signifie l'abréviation OTN ? C'est parti. Vous avez, on va vous mettre 15 secondes, on va dire. C'est parti. Vous avez 15 secondes pour dire ce que l'abréviation OTN veut dire. Allez, c'est parti. sur les aiguilles, on va vous mettre sur les aiguilles, otari tellement nul non on the needle c'est sur les aiguilles en fait ça se dit c'est tout simplement un projet qui se trouve actuellement sur tes aiguilles à tricoter donc ça peut être un projet en cours ça peut être un projet qui est à moitié terminée ça peut être un objet que tu as un tricot que tu n'as pas fini etc c'est tout simplement un projet qui est sur tes aiguilles donc par exemple je dirais pour vous donner des petits exemples d'utilisation je dirais que le swaggy il est on the needle il est c'est un otn c'est un c'est un tricot que je tricote régulièrement qui est activement sur mes aiguilles il est otn il est on the needle otari tellement nul ça m'avait beaucoup rire on revient sur otari tellement marie jeanne juste pour ça limite je donnerai un prix juste pour pour l'idée bonjour du québec merci de partager de vulgariser pour nous ces termes avec plaisir marlène d'accord et bien écoutez on va passer à la suite alors on va passer à la suite et on va refaire la même chose moi j'aime bien le vous faire faire deviner des trucs alors le l'abréviation suivante c'est phd qu'est ce que ça signifie phd il ya des peurs non il n'y a rien alors phd ça signifie project half done oh julie elle a trouvé julie a trouvé oui c'est ça julie bravo project half done en fait ça peut ressembler à un titre académique s'il y en a qui ont qui ont qui ont qui ont des élèves doctorants on dit souvent des doctorants ce sont des phd ça peut ressembler du coup un titre académique mais en ce qui concerne le tricot ou le crochet parce que ça fonctionne aussi cela signifie un projet qui a mi-chemin donc il est à demi terminé donc par exemple par exemple je pourrais pas dire ça de mon swaggy non je pourrais le dire d'un autre projet ah je sais j'ai des guêtres en cours j'ai des guêtres en cours et par exemple ces guêtres j'en ai terminé une sur les deux donc du coup je peux dire mes guêtres elles sont phd c'est project half done donc projet à mi-parcours en gros poisson hors de l'eau je cherche des points depuis tout à l'heure projet à mi-parcours alors oui c'est bien bravo julie en tout cas bravo julie d'avoir deviné allez on passe à la suite autre terme et c'est parti et là cette fois vous devrez deviner aussi qu'est ce que ça signifie attention il y a un piège que signifie l'abréviation ufo c'est parti tout d'autres tout un finish object Bravo ! Et non, ce n'est pas un OVNI. Alors pour information, OVNI en anglais, on ne dit pas OVNI, on dit OFO. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont répondu OVNI parce qu'en anglais OVNI, c'est dit OFO. Mais du coup, en anglais et dans le tricot, c'est pour Unfinished Object. Donc projet qui n'est pas terminé, littéralement. Alors attention, on va utiliser quelques abréviations, restez concentrés. Chaque projet qui est OTN est encore en train d'être achevé. Donc ce n'est pas un projet terminé, mais on peut le considérer comme un OFO. Donc en fait, littéralement, ce que je viens de dire, c'est chaque projet qui est on the needle, donc qui est sur nos aiguilles et qui est en train d'être achevé, ce n'est pas encore un objet terminé, mais il peut être considéré comme un projet non terminé en fait, tout simplement, par logique. Donc si un projet, il est on the needle, et qu'il a été complètement abandonné ou qu'il est laissé dans un coin, là, ce n'est pas un projet qui est activement en cours, c'est un projet qui est un OFO. Donc c'est un projet qui est un petit peu abandonné, on va dire. Un UFO, un UFO aussi en anglais, s'il y en a qui disent UFO, tout simplement. Un UFO, il peut rester dans cet état d'achèvement partiel pendant des semaines, des mois ou même des années. En français, on dira plus Trico Boulé. Mais du coup, en anglais, on dira plus un UFO. Les raisons sont nombreuses. Pourquoi un Trico reste inachevé, en fait ? Ça peut être parce qu'il y a un autre projet qui est plus attirant sur les aiguilles, il n'y a plus de fil ou il n'y a tout simplement plus le temps ni l'envie de tricoter sur ce projet en particulier. Je suis nulle en anglais, mais on rigole bien. C'était le but. PhD et UFO, c'est à peu près pareil. Alors non, parce que un UFO, il est vraiment laissé de côté, en fait. Le UFO, il est vraiment délaissé. Donc alors que le PhD, il est actif. Tu es en train de le tricoter. Tu es vraiment activement en train de travailler dessus. Voilà plutôt, on va dire. Bah en français, c'est un an court, quel que soit son avancée. Franchement, on n'est pas bien aussi quand même à se simplifier la vie. Alors pour information, les UFO, donc les ovnis, sont particuli... Les ovnis en français, si vous voulez franciser l'abrévisation. Les UFO sont particulièrement caractéristiques des trigonautes qui travaillent sur plusieurs projets en même temps. Par exemple, moi, j'ai eu une grosse période où je travaillais jusqu'à cinq projets à la fois et j'avais un projet qui était totalement abandonné. C'était un pull tricoté en mohair avec des grosses aiguilles. Enfin, c'était une folie de faire ça. Et les aiguilles, elles n'allaient pas, la laine n'allaient pas, il n'y avait rien. Et en fait, j'ai complètement bloqué sur ce projet et je l'ai délaissé pendant des mois et des mois et je n'osais pas le défaire. Et ça, c'était typiquement un UFO. C'est typiquement le genre de tricot où ce sont des UFO. Ils restent là. On ne sait pas quand c'est qu'on le reprendra. On ne sait pas si on le reprendra même un jour. Et voilà. Donc pour information, l'UFO a été depuis détricoté et la laine a été utilisée pour autre chose. Ah, j'ai quelques UFO. Il faudrait noter ceci dans le cahier de projet de tricot pour retenir. Super important, on va faire des étiquettes pour nos tricots en cours. Parfois, on n'a pas trop envie de se dire qu'on a plusieurs UFO. Bien. Alors, avant-dernière abréviation. D'ailleurs, avant d'aller sur la suite, est-ce que vous en avez, vous, des UFO ? Quels sont-ils ? Dites-moi. Dites-moi un petit peu quels sont les UFO que vous ne voulez pas boire. Je vous ai donné le mien. Dites-moi les vôtres. Dites-moi quels sont les UFO actuellement que vous avez et que vous n'avez pas envie de voir. J'en ai un comme ça avec un fil indétricotable. Ah oui. Alors là, le mot R quand j'ai dû le détricoter. Aïe, 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 aïe. J'en ai pleuré. Je défaisais juste un... C'est tellement affreux. Le gilet Valérie. C'est vrai, Anne ? Je pensais que tu l'avais fini, moi, le gilet Valérie, en fait. J'en ai pas pour le moment. Un mandala au crochet. Mais pas tout de suite. Je le reprendrai, mais pas tout de suite. Pas du faux. Eh bah bravo, franchement, s'il y en a qui ont beaucoup... Moi, c'est plutôt des PhD. Au secours, le mot R. Oui, oui, oui. Non, je suis à un quart. Pour moi, pas du faux. Je n'ai jamais plusieurs encours. Non, je n'en ai pas. Je suis souvent monoprojet. Eh bah franchement, c'est bien, parce que vous êtes sérieuse. Je ne les compte plus. Courage, Marie-Jeanne. Ne te laisse pas avoir par la tonne de faux. Une paire de cassandres parce que j'ai plein d'encours et la laillette est plus urgente. Ah oui. Mais si, il y a une raison si la laillette est plus urgente, Claire. Donc, c'est normal. Bon. Eh bien, on va passer à la suite. On va compléter, vous savez, là, on a vu ensemble PhD. Donc, c'est Project Half Done. Donc, projet à moitié terminé. Et pour désigner, du coup, pour désigner autre chose qui est assez proche du PhD, on va utiliser une autre abréviation. Et c'est pareil, vous allez essayer de la deviner. Celle-là, elle est assez connue quand même. Mais je vais quand même vous la faire deviner. Allez, c'est parti. On va deviner l'abréviation WIP. WIP. Allez, c'est parti. Dites-moi dans le chat qu'est-ce que c'est pour vous WIP. ? Ah bah, je vois qu'il y a beaucoup de réponses. Julie qui me dit c'est work in progress. Anne, work in progress. Babou, pareil. Christian, pareil. Et oui, c'est work in progress. Donc c'est tricot en cours, littéralement. Bravo Lina aussi. Bravo à toutes les tricotnotes qui ont trouvé. Le whip, c'est le tricot qui est activement en cours. Donc c'est pas un PhD parce que le PhD, c'est quand on est à la moitié du tricot. Le whip, c'est je suis en train de tricoter ce tricot activement. Encore une fois, du coup, lorsque l'on comprend le sens, les quels mots, quels mots les lettres représentent, après le sens est hyper clair. Il s'agit en fait d'un projet de tricot, du coup, sur lequel on travaille régulièrement, donc par exemple tous les soirs ou tous les week-ends. Donc là, en ce moment, je peux pas vous dire ce que je suis en train de travailler, mais j'ai un projet qui est un whip, qui n'est pas un PhD parce que je n'en suis pas à la moitié, mais qui est activement un whip. L'idée en fait, c'est que même si on a plusieurs projets, ça peut tous ces petits projets, même si on a plusieurs en cours, ils peuvent tous être des whip, mais du coup, il faut faire attention à ce que des whip ne se transforment pas en a foe. Du coup, il faut éviter justement que ça finisse en unfinished project. Work in progress, work in progress. J'ai un châle en whip, et voilà. En fait, je retrouve les termes du cosplay dans le tricot. C'est fort probable. C'est fort probable, mais parce qu'il y a beaucoup de termes anglais en fait. Et les termes anglais, vu que c'est international, vu que c'est la langue qui est le plus parlé, je pense que c'est normal qu'on retrouve des termes comme ça. Mais c'est cool. Oui, donc whip, c'est work in progress. Et enfin, le dernier, alors celui-là, je voulais sélectionner parce qu'il m'a fait tellement rire quand je l'ai découvert. Au début, je ne comprenais pas, je disais, quoi ? Alors, c'est parti pour le dernier et celui-là, j'ai hâte de lire ce que vous allez me proposer. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Alors, le dernier terme à deviner, c'est sexe. C'est parti. Vous allez devoir me deviner qu'est-ce que ça signifie l'acronyme sexe. C'est parti. Personne ? Personne sur l'acronyme sexe ? Vous ne voulez pas vous mouiller ? À propos de mouiller, Isabelle qui nous quitte parce qu'elle est sous un gros orage. Des bisous à toi. Mary-Jeanne ne répond pas. Ce n'est pas une provocation, Mary-Jeanne. Julie, non, là, je ne vois pas. Eh bien, sexe, ce n'était pas facile à trouver, mais sexe, ça signifie stash enhancement experience. Alors, littéralement, stash enhancement experience, je vous le mets dans le chat. Hop, stash enhancement experience, c'est tout simplement, littéralement, augmentation, expérience d'augmentation du stash, donc littéralement et décodé, c'est acheter de la laine. Voilà. Non, c'est acheter de la laine. C'est prendre du plaisir avec ses pelotes, ça aurait pu, mais non, c'est vraiment acheter de la laine, tout simplement. Donc, par exemple, pour vous donner le contexte dans lequel j'ai découvert cet acronyme, j'étais à Londres, j'étais à Londres parce que j'étais en école pour apprendre l'anglais. Et en fait, là-bas, je suis allée dans les petites merceries, etc. Et en fait, à un moment, je rentre dans une mercerie et en fait, je parle un petit peu avec les personnes qui sont dans la mercerie. Et en fait, il y en a une qui me dit Oh, you just have sex. Pardon. Alors, je dois vous dire, je ne vais pas vous décrire la tête que j'ai fait à ce moment-là parce que je pense que je devais être assez drôle. Mais en fait, elle m'a expliqué du coup ce que ça signifiait et voilà. Donc, c'est littéralement acheter de la laine. Je sexe beaucoup ces derniers mois. Anne, cela ne nous regarde pas. Donc voilà, c'était le petit terme rigolo pour vous donner aussi la petite anecdote qui allait bien parce que franchement, quand moi je l'ai vue et que cette dame me demandait littéralement si j'étais en train de faire du sexe du coup, je me disais Ah, non, je ne vois pas, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la référence. Donc voilà, c'était la petite anecdote du coup de découverte de cet acronyme qui s'est fait dans la rigolade parce qu'après, bien sûr, quand elle a vu ma tête, elle a compris que je n'avais pas compris. Pas en public. Ah, le SSK, c'est vrai, vous me l'aviez demandé. Le SSK, alors pour info, le SSK, c'est tout simple. Le SSK, c'est slip, slip, knet. Donc là, dans ce cas-là, le SSK, c'est tout simplement, je glisse une maille, je glisse deux mailles. Donc je glisse une première maille, je glisse une deuxième maille et après, je tricote, je remets ces mailles sur mon aiguille de gauche et je les tricote ensemble. Le SSK, j'en parle justement dans une vidéo, Charline. J'en parle dans une vidéo et d'ailleurs, pour info, ça se traduit aussi en français, GGT. Donc glisse, glisse, tricote. Donc littéralement, on glisse deux mailles sur l'aiguille de droite, on les remet sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble à l'endroit. Voilà. Est-ce que c'est plus clair, Charline ? Ah, le fou rire pour l'anecdote, oui. Le mur anglais. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres abréviations que vous aimeriez découvrir ? Est-ce que vous avez d'autres abréviations qui vous posent problème ? Qu'on en discute. Faut bien les glisser à l'endroit, le SSK. Oui, oui, quand je dis glisser les mailles, on les glisse à l'endroit. On ne les glisse pas à l'envers. On les glisse à l'endroit. Et pourquoi ne pas prendre les mailles ensemble directement ? C'est une excellente question, Charline. En fait, on ne peut pas prendre les mailles ensemble parce que lorsque tu les fais passer d'une aiguille à l'autre, tu vas changer le sens des mailles. En fait, tu vas faire passer la première jambe par une jambe derrière. C'est très léger, mais en fait, ce tout petit changement va te permettre d'avoir des mailles qui sont tordues. En fait, c'est pour les rendre torses plus facilement. La première fois que j'ai vu GGT, j'ai cru que c'était une maladie vénérienne. Oh mon dieu ! Le savoir était lié du coup avec sexe du coup. J'ai chaud à rire. Franchement, Marie-Jeanne, c'est vrai que ça aurait pu. Bon, s'il n'y a pas d'autres abréviations, on va aller tout doucement vers la fin de la radio. Donc n'hésitez pas, s'il y a des abréviations là que vous voulez qu'on voit ensemble, on en discute. Dites-moi si pour vous tout est un peu plus clair du coup par rapport aux abréviations et au jargon tricot. Comme ça, vous n'aurez pas à faire comme moi l'expérience en plein milieu d'une mercerie, d'une personne qui vous demande si vous faites du sexe. J'aurais dû faire une liste des jargons. Déjà, ça passe vraiment trop vite. Eh oui, ça passe trop vite. Les radios, c'est des trop bons moments. Mais en vrai, même pour moi, ça passe vite hein. Mon mari commence à se demander ce qu'il m'arrive tous les dimanches. Pardon, j'espère que ça ne vous a pas fait trop de bruit. Les abréviations en français. Les abréviations en français, c'est-à-dire Latifa. Si t'en as quelques-unes qui te viennent en tête, on peut en discuter. Lina, tout est ok. Bon bah alors, moi ce qui m'intéresserait, c'est les rangs raccourcis. Je bloque. Voilà une bonne idée de prochaine radio. On va en parler, je pense. Je le note pour la prochaine radio, Chantal. Hop, je me le note directement. Comme ça, je l'oublie pas. Rangs raccourcis. N'hésitez pas quand vous avez des petites idées de radio comme ça. Comme ça, je les note et on en discute la prochaine fois. J'espère que Matou était avec toi. Non, même pas. Matou n'était même pas avec moi. Merci, bon dimanche. Il pleut du coup, il fait un rien plus frais ouf. Bonne idée, il y en a beaucoup dans les patrons. Pareil que Chantal. Rangs raccourcis. Mais je l'ai noté, je pense qu'on le fera pour la prochaine radio. Comme ça, j'en parle à Matou direct dès qu'on a fini. Bon, bah écoutez, on va se dire tout doucement au revoir. En tout cas, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup ri. J'espère que vous aussi. Une radio un petit peu différente de d'habitude, mais j'ai pensé que ça pouvait être sympa de changer et de et de faire un petit côté questionnaire un peu sympa. On indique parfois dans les grilles M en droit et M en vert. Alors là, Latifa, c'est très simple. Les M en droit et les M en vert, c'est tout simplement maille en droit et maille en vert. Tout simplement. Finalement, chaque fois qu'on va faire des achats, c'est une expérience sexe. C'est ça. Oui, car différentes méthodes. German shot row, etc. Parlez des différentes méthodes de montage, différents modes de montage élastique. Bonne idée. Bonne idée, ça aussi. Les différentes méthodes de montage. Vraiment, quand vous avez des idées pour les radios, proposez-les-moi. Comme ça, ça peut vraiment être sympa. Bon dimanche. Merci, Janelle. Bye. Bonne semaine. Super. Très bon moment. Chouette format. Merci, Janelle. Merci à toi. Bonne journée. À très vite. Toujours aussi sympa cette radio qu'est le bon moment. Mais je suis contente que vous ayez passé un bon moment. En tout cas, du coup, on se dit à la semaine prochaine. Du coup, même jour, même heure. Comme d'habitude, on se retrouvera dimanche prochain à 15h pour une nouvelle radio. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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